Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Toto Arum Remastered, ce soir on poursuit la campagne avec l'Empire Salucide. Alors j'ai accéléré un petit peu mes mouvements pour ne pas trop perdre de temps ici, donc j'ai juste avancé mes troupes ici et là. J'ai réussi à poser mon armée au campus Sakaé, une armée qui a débarqué près d'Alexandrie, et là je suis en train de former une nouvelle force avec ce qui arrive, pour essayer d'avancer aussi vers l'Egypte avec une grosse force, une grosse menace, pour faire peur à mes adversaires. Donc là il y a ces deux unités là qui partiront, ces quatre piquets conscrits vont rejoindre l'armée menée par Abronicus d'Eliopolis. Pendant ce temps, Sexe de Beritus et Aristorobos de Salucis sont ensemble près d'Alexandre, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose, on va espérer en tout cas. Donc là, et on s'aperçoit aussi qu'il y a des cités grecques qui se pointent ici, donc ça ça sent pas bon. J'espère juste qu'ils vont passer vers le pont. Est-ce qu'on était en... On va regarder un petit peu notre traité. Est-ce qu'on était en traité avec le pont ? On n'était pas allié avec le pont. Ça c'est un peu embêtant, mais bon, soit. Bon, déjà, on va essayer de se débarrasser des rebelles d'ici. Voilà. Hop. Parfait. Comme ça, là, on va refermer nos unités rapidement. Je vais voir si on ne peut pas développer des bâtiments avant. Alors à celui-ci, on va débloquer la ville au niveau supérieur. À Arsakia, on va faire des égouts. Ou un temple. Un temple pour la culture. À Suze, je vais faire un temple de Dionysos. À Alicarnas, on ne peut plus rien faire, mais bon, à mon avis, les grecs vont vouloir s'en emparer. Il n'y a plus de mercos, c'est un dommage. Il y a une grosse armée, je ne sais pas ce qui nous attend, mais ça ne sent pas bon. Pire, si on s'en sort à Alicarnas, on contre-attaquera sur Rode et on essaiera d'enneminer les armées avec nos renforts venus de Sardes. J'espère que ce n'est pas une armée trop conséquente non plus. Et voilà. Donc là, mon but, j'aimerais éliminer les parts le plus tôt possible. Alors on va voir si ça passe. J'ai un petit peu peur de cette bataille, je vous avoue. Au vu de l'équilibre des forces, vous pouvez comprendre. Bon, ils ont du lancier classique. On a une milice d'hoplite encore en vie. On a une calvary de javelot. C'est les deux archers montés qui me font peur. Le reste, je pense que c'est gérable. On a encore un hoplite qui peut tenir un petit peu. Bon, il a pris cher, mais pourquoi pas. Et le reste, je pense que ça devrait aller. Et surtout, j'aimerais bien au moins éliminer l'Empire parte. Enfin, l'Eparte une fois pour toutes. Ça ferait un succès pour cette campagne. Ça serait le premier. De toute façon, je devrais éliminer l'Egypte aussi. C'est obligatoire. Mais si j'élimine l'Eparte, au moins, ça serait une bonne chose. Comme ça, là, j'abandonne la ville. J'essaie de former un diplomate. Et je vais voir les sites chat pour leur donner la vie et sceller une alliance avec eux. Alors, on va se mettre en avant. On va essayer de mettre la pression pour ne pas leur laisser le temps de s'organiser. Là, j'ai une bonne force de cavalry de mêlée. Là, on pourrait peut-être choper l'un des généraux. Alors là, je vais redonner à mes tireurs de venir là-dedans. Je vais faire attention à mon général pour ne pas qu'il le perde. Ça serait dommage. Et là, je vais redonner à mes joueurs de tir. Là, le but, ça va être d'essayer de faire plus de dégâts possibles. Alors là, il y a quoi qui arrive ? C'est de l'archer monté. Je vais essayer d'envoyer mon général s'en occuper. Alors, on a capturé les portes déjà. Là, je vais tenter de tomber leurs archers de cavalerie. On est 47 contre 47. On a une cavalerie de mêlée, je rappelle. Voilà, on a une autre cavale qui a mangé un peu, dommage. Bon, par là, on a bien écrasé les archers montés. C'est plutôt plaisant. Allez, voilà. Comme ça, là, ce bataillon-là, on n'en parle plus. Hop. Alors, là, on a de l'archer monté qui arrive. On va essayer de ramener notre général pour s'en occuper. Les pelletasses, là, si vous pouvez juste vous aligner. Pourquoi vous êtes allé en mêlée ? Bon, bref. Je ne cherche pas à comprendre. Ça va être tendu, cette bataille, jusqu'au bout. Voilà, on va essayer de les abattre. Et on le tue. Il reste quoi, là ? Alors, on va envoyer tout de suite les lanciers. Ah, il reste les P.U. aussi. Allez, go. Bon, on a perdu 188 hommes. Et on a anéanti complètement leur armée. Je ne garderai pas cette ville. C'était juste pour battre les Partes. Voilà. Succès des Vérulles, ils repartent. Pour le principe. Alors, déjà, je vais voir ce qu'il me reste en troupe. Il ne me reste plus grand-chose. Et je vais former aussi un... Quoi ? Je vais former un Oplit. Supplémentaire. Lui, je le virai. Il ne me servira plus à grand-chose. Donc là, on va essayer de récupérer plus de fonds de la ville. Avant de repartir. Là, comme ça, j'envoie tout de suite un diplomate. Je détruirai les bâtiments requis, bien sûr. On ne va pas trop s'embêter là-dessus. Alors là, on est en train de poser le siège. À Frassa. Donc on va faire attention. Ouais, donc voilà. Donc le premier move est fait. Donc les Partes, c'est terminé. Maintenant, que vont faire les cités grecques ? J'ai peur qu'à mon avis, ils nous attaquent aussi. Ça ne sera pas étonnant. Mais bon, on fera avec. Ils ont des pégus dans leur main. Alors j'espère que ce n'est pas du full pégus. Ce sera une vaste blague, littéralement. Donc voilà. Est-ce que je peux faire des bâtiments ailleurs ? Non. Non. Là, c'est en cours de construction. Là, on a une forge. Là, ça bâtit. À Trav, on a la caserne en cours. On va faire des égouts. On va améliorer la ville dès que possible. Il y a un temple. On va faire un peu le système sanitaire. Un Odéon. On va essayer de calmer un petit peu tout ce petit monde qui a décidé d'être belliqueux. Et on va voir un peu ce qu'au front des égyptiens. Ah, évidemment, ils avaient une armée de renfort. Alors c'est quoi qu'on a ? Je vais reculer. Ah, ce n'est pas dans du bon côté, mais soit. Alors, je vais éviter qu'il se... Est-ce qu'il y a d'autres unités là ? Non. On va revenir, de toute façon, avec des forces qui sont là. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut ici ? On a notre diplomate qui est prêt et notre espion. Donc, déjà, le diplomate, on va l'envoyer ici. Alors, je sais qu'il y a une ville, des sites, dans le coin. L'espion va repartir avec notre armée et on va tout abandonner. Par contre, dans le doute, on va tout détruire. On va récupérer le plus d'argent possible. On n'est pas là pour rien. Le port, on va le péter aussi, mais bon. Comme ça, là, dans deux tours, on y sera. Et si on perd la ville, tant pis. Au moins, on leur fait le move adéquat, j'ai envie de dire. Ok, bon, on a perdu l'unité d'hoplite. On va recruter, de toute façon, du hoplite. Ne vous en faites pas, il reviendra. Là, notre armée, elle est reformée. Je vais peut-être reprendre un petit peu de javeliniers. Et j'essaie de voir ce qu'il se passe là. On me dirait qu'ils sont en train de partir, mais je vais me méfier quand même. Ça peut être un tronc-l'œil. Quelques javeliniers. Et là, on va commencer à préparer nos armées. Alors, déjà. Ok. Voilà, on va dégager ça. On n'a pas d'autres Mercos. Est-ce qu'on a des piquets informés ici ? Non. Bon, écoutez, on va partir avec ça. On va se mettre en route vers le sud avec cette armée. L'armée, là. On va poser ici. On va rester près de ce pont. On va voir comment ils réagissent. On a quand même une belle armée. On ne va pas se le cacher. On a quoi ? On a des guerriers bédouins. Et des archers à d'autres chameaux. On va essayer d'augmenter la mobilité. Alors, je dirais que c'est deux piquets. Voilà. Comme ça, on aura six unités de cabri, voire huit. Pour faire du marteau et du l'enclume. Ok. Oh, ça rassemble des armées. D'accord. Donc, c'était l'armée près de Memphis. On a le pont en notre faveur, j'ai envie de vous dire. On a des archers. On a des tireurs. Je pense que ça peut être une bonne bataille. Il n'y a pas de renfort derrière ? Non. Mais en bloquant le pont, on se met plutôt pas mal. On va essayer aussi de jouer sur la fameuse masse d'entités. Alors, il faut voir s'il n'y a pas d'autres points pour traverser aussi. Il faudra essayer de les contrôler. C'était une bataille de pont, les gars, là. Ah non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Le jeu, là, tu me fais quoi, là ? Ça, ça me saoule. Je suis devant un pont ? Ben non. Attendez. Là, je suis moyennement d'accord avec ce qui vient de se passer. Je ne suis vraiment pas d'accord du tout. J'étais devant le pont. Alors, on va recharger. Alors, on va se mettre fin du tour 27. Allez, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça dégueulasse. Je suis désolé, j'étais devant le pont. Il ne devrait pas pouvoir plus traverser. Bon. On va avancer, hein. Bon, on va se mettre sur une pont tant qu'on y est, comme ça. Au moins, on est sûr. Et derrière, ben, on verra. Là, je vais faire un peu d'autres unités de la cavalerie. Un temple des Faistos, ça peut être utile. Là, on va avoir du renfort en masse. Là-bas, pareil. On ne va pas s'arrêter de recruter. On va être prudent. Alors, notre diplomate, là, il est en route. Ouais. Alors, ose me dire que ce n'est pas une bataille de pont, là. Bon, là, par contre, on attire tout le monde. On est 1493. Quasiment 1500, on va dire. Alors, il y a quoi dans cette armée ? Du char, du piquet. Un, deux, trois. Il y a quelques tireurs derrière. Ils ont commencé à faire des chars archers. Attention, ici. Quelques fondeurs, quelques piquets nubiens. Et derrière, c'est le gouverneur Erubène. En vrai, j'ai envie de vous dire, si on gagne ici, on se met plutôt pas mal. Là, je suis sur le pont. S'il me dit que c'est une bataille de plaques, je crue au scandale. Ah, bah, voilà. Alors, on vérifie quand même qu'il n'y a pas d'autre point de traversée. Je n'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas d'autre point de traversée. Heureusement, d'ailleurs. Et tu sais quoi ? Justement, on va tenter un move. Voilà. Déjà vu, on va attendre. La cave en réserve avec cette unité-là. Alors, pause. Unité. 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 Formation standard. Unité. Unité. Formation standard. Allez. Salut Thanos, comment tu vas. Allez, go. Allez, go. J'espère qu'ils vont m'attaquer. Bon, au moins, ils se font arroser. C'est bien. Ah, bah, ça va venir, Thanos. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça viendra. Bon, déjà, les archers, ils sont complètement down, quasiment. J'espère juste que ma masse de pli va tenir là. J'ai juste peur de ça, en vrai. Là, c'est le général qui arrive. Alors, je pense qu'avec la densité de piqué, si ça passe, là, je comprends plus. Allez, let's go. Petit, petit, petit. Allez, premier général qui tombe. Et là, il va y avoir un massacre de cette première armée. Il y a un bon massacre en règle, là. Mais pourquoi vous avancez ? Je ne vous ai jamais dit... Les piquets qui craquent, ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Mais je ne vous ai pas dit d'avancer. Vous êtes en mode garde, là. Arrêtez vos conneries. Changez de tir, là. Les refondeurs nous font très mal. Alors, je ne sais pas pourquoi mes unités, elles vont de l'avant comme ça. Je ne comprends pas. Allez. On a eu deux capitaines. Il ne reste plus que le chef de la faction, là. Enfin, le gouverneur. Allez, plus de densité, là. Allez, troisième général qui tombe. Pour nos tirs, on n'a plus de munitions. On va attendre que le groupe de ce contingent passe et on partira pour contrecharger. On nous piquet prenne cher, mais leur armée a pris cher aussi. Voilà, c'était une bataille de pompe, mais il y a une bonne boucherie. Et on a eu l'érubaine, le gouverneur. Donc, son régiment ne se reformera pas, dans le pire des cas. Ça, on a perdu que 10% de nos forces. Je vais peut-être lancer mes cavaliers à l'assaut des tireurs, ici. Mes javelots, vous allez aller par là. Alors, déjà, on va faire une pause. On va arrêter de dire aux tireurs de tirer. On va changer d'armes tout de suite. On va essayer de faire une poursuite organisée. Il paraît que c'est un problème de retard. Bah, écoute, je préfère qu'ils aient du retard. Qu'ils prennent leur temps. Il faut aussi essayer les choses faire. Tous les grands parcs d'attraction ont ouvert en retard, quasiment, j'ai envie de te dire. On a perdu combien ? Allez, 10% de nos hommes. Et là, en plus, on fait un grand coup contre l'Égypte parce que, bah, je pense qu'on a anéanti quasiment leurs dernières armées. Ah, ils sont réfugiés à Alexandrie, ce qui est logique. Évidemment, les cités grecques qui nous attaquent, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Je suis curieux devant un peu la composition de leur armée, là-bas. Full tireur, ouais, ok, ça commence bien. Derrière, on n'a pas des Mercos ? Non. Bon, pas grave. On va essayer de tenir. On va reformer un peu nos troupes qui ont pris cher, mais bon. Là, les forces principales de Memphis, là, ça va être dangereux pour eux. Ils ont pris Petra, d'accord. Alors, eh bien, écoute. Nous aussi, hein. Est-ce que j'enverrai pas des renforts ? Est-ce que je suis pas sûr de la gagner, hein. Je vais sauvegarder quand même, mais... Sinon, je les laisse venir. Bon, il va y avoir 50 000 tireurs, mais avec mes piquets en défense, je pourrais peut-être faire quelque chose, quoi. Ok, donc ma ville, je l'ai toujours, ouais, faut pas que j'oublie. Ça, c'est des paysans qui partent, ok. La ville est peut-être dans le coin, je sais plus. Avec cette arme, là, on va repartir d'où on est venu. On va se replier, on va reformer nos hommes. On a perdu Frassa, ça, c'est dommage. Et là, on perd... Ah, bah, il y a une autre armée, là, avec quelques piquets. Ok, une autre armée de renfort, on a compris. Alors là, c'est quoi qui arrive ? Un autre général. Dès que je termine toutes mes campagnes, Thanos, je m'attaquerai au moins à Barbarian, ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est les résidus de leur armée. Allez, on peut peut-être terminer la campagne de Cellucide ce soir. Alors, la première faction que je commencerais, si je devais jouer sur Barbarian Invasion, je sais pas. Franchement, Joker. Je regarderai une faction qui me plaît, et puis zou, quoi. Je vais pas me casser la tête, faut y aller au final. Bon, mais c'est une bataille de bons, c'est un remake. Alors, déjà... Oh, ça arrose des as. Déjà, ça, ça fait plaisir. On va peut-être avancer un peu nos tireurs ici. Je vais mettre mes archers de chamellerie en support. Mes miliciens montés, j'avigne derrière. Ouais, ça va commencer à me canarder. Mais bon, nous aussi, on va les canarder, les archers sur char. Allez, venez. Bon, déjà, les archers sur char, ils auront du lame. Parfait. Est-ce que vous pouvez enflammer vos tirs peut-être sur les chars ? Ça sera plus efficace, les tirs à l'enflammer. Oh, ça tombe bien, regardez. Le tir à l'enflammer sur les chars, ça fait le boulot. Ça y est. Là, le moral, là, va en prendre un coup. Allez, le capitaine, là, aussi, qui tombe. Ça fait plaisir. C'est eux qui attaquent, c'est pas moi, je rappelle. Bon, bah, s'ils veulent pas venir, tant pis, c'est leur problème. Ah, ça bouge. Ils ont quoi derrière ? Du mercenaire libyen, OK. Ils ramènent tout ce qu'ils peuvent. Allez, ça tombe aussi, c'est bien. Bon, écoutez, ils veulent pas venir, c'est leur problème. Après tout, c'est moi qui attaque. Enfin, c'est moi qui défend. Vous êtes sûrs de pas vouloir bouger ? Bon, écoute, on essaie de ramener les Bédouins pour provoquer un peu l'adversaire. Attaquer les mercenaires, dit bien. C'est eux qui doivent venir, hein, je rappelle. On a quasiment néanti un tireur de leur armée, enfin, un petit peu plus. Et on va tirer au milieu pour augmenter la propagation des tirs. Il reste quoi ? Des tirs ailleurs, des piquets nus bien gogo. Curieusement, cette fois, ils rushent pas, hein, bon. Bon, les gars, vous êtes sûrs que vous voulez pas avancer ? Bon, écoute, on va reculer. Il me reste encore mes frondeurs qui ont un peu de munitions, bah, écoute. On va cahier assez, hein. S'ils veulent pas bouger. Alors, est-ce que tu peux viser ça ? Normalement, oui, mon grand. Voilà, la propagation, elle fait que... Eh ben, on fait du dégâts, hein. On va reculer, on sait jamais s'ils nous lancent des trucs ou quoi. Là, on peut se mettre la panique si on fait un effet comme il faut. Ok, il bouge. Même pas. Alors, il nous reste encore un frondeur qui a pas mal de munitions. Alors, on va essayer de s'en occuper, de le J.R. Je sais, c'est pas passionnant, mais bon. On les massacre petit à petit, c'est ça qu'il faut se dire. Allez. Allez. On recule nos gars. Allez, on va tenter un truc. Alors, j'espère que ça va passer. Voilà, on a réussi notre coup. Et là, on va peut-être attaquer sur le côté, hein. Ils bougent pas. Bah, ils bougent pas, hein. Alors là, on va les sortir une à une. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on perd pas d'hommes. Bon, ils ont pas voulu bouger, ne demandez pas pourquoi, mais notre pont, au moins, il a tenu. Et ça, c'est bon. C'est vrai, le gros de leur armée. C'est très, très faible, hein. Je sais que c'est pas bon. De toute façon, on a gagné, hein. Logiquement, au vu du nombre de pertes qu'on leur a mis, ouais, ils ont perdu encore un général. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Puis on a nos vétérans, ici, hein. Ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à skipper, hein, si vous voulez, jusqu'à la fin. Donc voilà, alors. Je vais peut-être réfléchir à une faction, Thanos, par rapport à ta question. Première faction sur Barbarian Invasion. Déjà, ce sera pas un des empires romains, ça c'est sûr, même si j'ai expérience sur Attila. Peut-être une faction nomade, genre les... les Go, ou les Ostrogos, ou peut-être les Sarmates. Ça pourrait être une peuplade intéressante. Les Huns, c'est un peu trop tôt. Là, logiquement, je gagne, hein. Dans deux minutes. Putain, on les a massacrés. Ce qui est dommage aussi, avec les unités là, c'est que... avec l'Egypte, c'est que c'est trop... Egypte, hein, il n'y a pas assez d'unités grecques, je trouve. Voilà, ils étaient 1000, ils repartent à 400 et des patates. On va s'occuper de... du reste des... des Egyptiens petit à petit. Je pense que là, on a fait le plus dur avec cette bataille. Ok, l'Egypte continue bloquer le port. Le site, qu'est-ce qu'il propose ? Salutations. Oh, bah tu tombes à pic, toi. Je te propose même une alliance. Je te donne mes infos géographiques. Et je t'offre même une région. C'était quoi que je voulais ? Campus Sakai, c'est où ? Ah, j'ai plus le Campus Sakai, c'est ça ? Ok, la vie s'est révoltée. Dommage, bon. Voilà, on est allé avec les sites. Là, on se prend une raclée, normal. Là, on va poser le siège rapidement. Allez, on va en finir avec les Egyptiens à Alexandrie. On va exterminer pour le principe. On va pouvoir recruter des piquets longs, là. Alors, on va recruter un autre. On va recruter deux piquets longs classiques. Là, on a mis une bonne rousse, là, aux Egyptiens. On va dégager cette flotte d'ici. Tiens, les Grecs sont repartis. Écoute, je ne vais pas me poser de questions. Pourquoi pas les Britons-Romains comme première faction ? Ça pourrait être pas mauvais. Donc là, notre flotte, elle va revenir ici. Bon, on va essayer de faire en sorte de ne pas perdre aucune de nos villes de base. Ça serait cool. Alors déjà, là, Alexandrie, on a quoi ? On a une académie. On va la garder, ça peut servir. On n'a pas de temple. On va faire un temple à esculapes, déjà. On va réparer les murs. On va aussi faire des murs derrière, dans la foulée. Et je vais recruter... Il y avait des Mercos ou pas, ici ? Je crois que oui. Non, il n'y en avait pas. Ça devait être à Bostra. Donc comme ça, là, on va se mettre en marche avec nos deux armées, petit à petit. Oh, attention à la grande armée arménienne, là, qui se pointe. En espérant que notre roi revienne rapidement de son expédition avec le Parfi. Donc on va faire quoi ? Une caserne améliorée, une forge. Alors, on chante Alexandrie. Bah écoute, on a réussi à faire tomber Alexandrie. J'en suis pas mécontent, perso. Et là, on va faire tomber cette ville de Petra. Donc là, on a toutes les villes qu'il nous faut. Quasiment, on va reformer nos piquets tout de suite. On va... 10e, là. Hop, on va les dégager. Par contre, il nous met de chair. Un nouveau candidat. Il y a un antioche, c'est qui ? Ok, il a l'air correct. Allez, viens là, toi. Ah, le pont qui débarque à Rose, ça sent pas bon pour eux. Et là... Tac, voilà. On va se mettre en route pour Arsaka tout de suite, pour être tranquille. On va reformer là de nos navires. De toute façon, là, on aura plus besoin de cette flotte là. Là, on va continuer de reformer nos trous petit à petit. Est-ce qu'on ferait pas une écurie après ? Ouais. Là, derrière, je vais mettre une tour. Parfait. Attends, il y a une autre armée là. Il y a trois unités. Bon, c'est gérable. Et là, on a du Mercos ou pas ? On a du Mercos. Pas mal de cavalerie, ça aura son utilité. Je vais embarquer tout ça déjà. C'est de là aussi. Donc là, on a déjà une demi-armée de prêtes. J'attends juste ces deux unités là, on se mettra en route. Et peut-être le Jovellini aussi. Et là, derrière, je vais laisser quoi. Hop, j'ai un autre piqué qui est en cours de formation là. Ok, on a assez de victoire héroïque ici. Je sais pas comment on a fait, mais on va pas se poser de questions. On va embarquer ces deux-là. Tac. En route. Essayez de mettre la pression. Le piqué est long. On l'embarque aussi. Un Jovellini Libye, on va l'embarquer également. Donc là, il ne reste plus grand-chose, logiquement. Une fois que cette armée-là sera là, on se mettra en route pour Thèbes. Et je pense que ça doit être terminé vis-égyptien. Normalement, ils ne doivent plus avoir d'autres cités. Donc là, on va continuer de renforcer nos défenses. On va mettre quoi ? Deux autres piquets comme ça. Deux comme ça. Ça, c'est bien. Bon là, malheureusement, on va peut-être dégager ces deux-là. Écoute. Ça fera des troupes en plus. Enfin, de la populace en plus. Donc là, on est bon. Alors, oula. Bon, déjà, on va fusionner ça. On va fusionner ça. On va rajouter ça. On va rajouter lui, le chef de faction. Ok. Ils veulent un nouvel affrontement. Alors, ils vont avoir des archers sur cher. Ça, ça va être chiant. On va tenter de se mettre dans un coin. On verra ce que ça donne. En plus, on a des nouveaux piquets améliorés. Donc, un grade au-dessus du stade du piquet conscrit. On va se mettre en avant-marche. Je vais essayer de les harceler avec mes archers de montée. Il y a quoi là ? Oh, c'est de l'archer ça. J'ai tenté de... C'est quoi qui... Genre, voilà. Les chars égyptiens, on va tenter de les abattre. À coup de javio. Contre leur char, on caisse bien. Il n'y a pas à dire. Ça y est, les premiers chars, ça avance, ouais. On a détruit les partes, déjà. On est en train d'enfoncer les égyptiens en Égypte. Tranquilou. Oh, le joli... Attention, hein. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais pourquoi pas. Écoute, il y a des archers à aller choper, on va y aller, hein. Oh putain, là, ils ont fait les cons. Oh, les chars n'en reviennent pas, là. Ça, c'est une bonne chose. On est en train de ravager leurs tireurs, ici. On va reculer sagement. On va reculer. On va reculer. Là, on va changer de cible. Alors là, les piquets ne se reforberont pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils font mal, leurs piquets longs, là. Écoute, on va donner un coup de main, là. C'est pas normal. On a des piquets qui sont quand même de bonne qualité. Oh putain, eux, ils sont revenus. Ça, ça me plaît moyen. Les créto, vous avez visé le général. Non, c'est bien. Les piquets du Nil vont enfin se briser un peu. Ce qui était un peu logique en soi, à un moment. Alors, on va essayer d'aller chercher leurs archers sur char, mais bon, j'ai peur qu'avec les faux, ça aide pas, quoi. abattez-les. Abattez leurs chars. Écoute, on va essayer de faire en sorte de les attirer. Bon, c'est bien. Les chars tombent petit à petit, on les tient. Parfait, comme ça. Il ne reste plus qu'un char, logiquement. Par contre, leurs faux font très mal. Alors, attention, ici. Et ça ne veut pas mourir. C'est quoi, ça ? C'est du hacheur du désert. Bon, écoute, on va charger là. Donc là, on les a eus. C'est une bonne nouvelle. Allez, une bonne chars dans le dos, là. Ça va les remettre un petit peu à l'heure. Bon, là, on va essayer de s'occuper des chars le plus tôt possible. Là, le gros de leur fort s'est tombé. Par contre, là, les tireurs, attention. Allez, venez. Petit, petit, petit. Oh la vache, les chars, là. Ils n'ont pas aimé. On va faire en sorte qu'ils ne se rinforment pas trop, ici. Vous trois, vous allez commencer à vous occuper de l'autre char, là. Là, on a un archer monté qui va gérer ce char, là. Ah, il y a un autre général. Oh, mes archers, là. Attention. C'est bien. Ça commence à mourir. On va tenter une attaque, ici. Et ils nous mettent cher, quand même. Allez, on va tenter de l'abattre, même si ça va être compliqué. Parce que les super chars, hein, égyptiens, n'est-ce pas ? Ah, quand même. Bon, lui, on l'ignore. Là, c'est bien. On tient quelque chose. Donc, lui, on va l'ignorer, maintenant que les autres sont tombés. On va essayer de s'occuper de ces tireurs qui restent. Ah, là, ça se dégage. On va essayer de ne traduire le plus d'unité possible. On va essayer de les abattre, hein. Maudit char. C'est comme la cavalerie du général. Ouais, mais c'est une horreur. On va essayer d'aller les chercher, mais bon, ça paraît compliqué. Allez, venez. Allez, ça tombe, les chars. Ça meurt. Allez, on l'a abattu aussi. Comme ça, son régiment, il ne se reformera pas. Voilà. Au moins, ça les oblige à sortir comme ça. Et on les cartonne derrière. Bon, après, avec l'armée qu'on avait, Alexandrie, j'avoue. Allez, Memphis vient de tomber aussi. Allez, pour le principe. On récupère le sphinx de Gizé. Alors, déjà, on va regrouper tout ça. On a un régiment de trop ici. Tac. Bon, ces deux-là, on va les dégager aussi. Très, très bien. Les cités grecques, pour le moment, elles se sont plus occupées avec le pont ou qu'autre chose. Donc, nous, on va en profiter. On a mis à ça que la ville, on va fêter ça. Alors, vous, là, les neuf rondeurs, vous avez bien servi, mais bon, malheureusement, là, vous n'êtes plus assez nombreux. Ça, on va récupérer. Ça, on va récupérer. Je vais reformer ça. Et après, on part directement pour Thèbes. la deuxième armée de renfort sera utile. Et on verra peut-être même pour la renforcer avec le deuxième général pour l'assaut final. Je pense qu'en vrai, en une heure, on aura terminé. D'ici dix minutes, on a terminé, les gars. Ça fait plutôt plaisir. Alors, on va voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire en attendant. On va améliorer Tarsus au niveau supérieur. Sidon au niveau 3. On a tellement de pognon aussi, vous allez me dire. Des routes, des temples. Alors là, on a des égouts à Damas. On va réparer Petra déjà. On va virer le temple. Un temple en hommage à Isculap. Allez. Pas de mieux, on ne peut rien faire. Bostra non plus. Alors, à Atra, on va améliorer les routes J'ai rajouté deux piquets longs supplémentaires. Ce ne sera pas de refus en défense. Il y a un espion égyptien. OK, on l'a vu. Memphis, on reforme les troupes restantes. Est-ce qu'on ne rajouterait pas une unité de piquets longs ? On en a combien ? On en a deux. On va rajouter un troisième. Voilà. Donc là, ils n'ont plus rien, les égyptiens. Là, ils sont littéralement au fond du gouffre. Vas-y, je vais prendre deux tours pour aller reformer pour former d'autres piquets pour être sûr. L'égyptien, il ne pourra plus tenter grand-chose. Là, on l'a coulé, mais comme il fallait. Par contre, il a des murs en pierre et ça, ça m'embête. bon, déjà, on va embarquer ça, ça. Alors, on a trois tirs ailleurs, on a beaucoup de caves. Les javelots ont servi, on l'a vu la dernière fois. Les trois piquets, ça, c'est obligatoire. Il me reste encore une place, mais je vais peut-être bouger une de mes cavaleries de javelots. les deux même. Comme ça, derrière, on embarque le deuxième général. Ok, c'était Greg qui se pointe en masse, mais on s'en fout. Là, c'est la fin de campagne qui approche. Allez. On vote pour Thèbes au prochain tour. Il n'y a pas moyen de foutre un agent au cas où, pour rigoler. Donc là, si tout va bien, c'est la treizième campagne qu'on termine, messieurs, dames. Il a réussi. 16% de chance. Il n'a pas réussi, il fallait s'y attendre. Au vu de ce qui reste, c'est plié. Il me reste encore un slot. il me reste encore un slot. On va embarquer un petit tir comme ça. Logiquement, si on ne gagne pas, je ne comprends pas. il est temps d'en finir avec notre ennemi de toujours, l'Egypte Ptolémée. Pour le moment, je ne sais pas quelle route. Prochaine campagne, ce ne sera pas ce soir, ce sera Libéry. Enfin, l'Espagne, si tu préfères, même si je préfère appeler Libéry d'un point de vue historique. Allez, dis-moi que ça passe. Oui ! Voilà, Ptolémité, coupé à nouveau l'Unogorgien. Et pour fêter ça, Thèbes va être mis à feu et à sang. Aujourd'hui est un jour de fête pour l'Empire sélucide. Grâce à vos qualités de meneurs d'hommes, mieux encore, les Égyptiens, ses iniques adorateurs de la mort, ont rejoint leurs ancêtres. Grand bien à leur face. Continuez à jouer. Oui. Et en ce moment, je suis aussi sur Battle Brothers si ça s'intéresse. C'est un jeu de mercenaire. Ça y est, on a récupéré toute l'Egypte. Donc là, on avait perdu Frassa, mais c'est dommage. Au moins, on a récupéré toutes nos terres. On a gardé toutes nos terres de base. On pourrait peut-être aller chercher un jour les cités grecques. Si je devais faire une campagne longue, je vais déjà chercher les cités grecques. Je repousserai les Arméniens, peut-être le pont aussi pour me faire toute l'Asie mineure sous mon contrôle. C'est vrai que je ne suis même pas encore cherché tout matin, qui est quelque part au fond du désert. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a ce navire-là qui ne sert plus à rien. Je vais le virer. Hop. Alors, le phare d'Alexandrie, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ça, c'est ce que je voulais faire. Voilà, c'est juste pour le principe. Donc, voilà, j'ai fini la campagne séducide. là, je suis plutôt satisfait. J'ai récupéré aussi l'Empire, j'ai battu les portes en bonus. C'était ce que je souhaitais et ça a fait. Prochaine campagne, ce ne sera pas demain, mais jeudi, je commencerai l'Espagne, enfin, Libéry, comme vous préférez. Vous n'étonnez pas que je rappelle Libéry dans le titre. Parce que bon, l'Espagne, ça ne s'est pas formé avant un petit moment d'un point de vue liste. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu, YouTube. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures et la fin de cette campagne séducide qui est la 13ème sur les 19 que je viens de boucler. C'est la 13ème campagne sur 19 factions courtes. Voilà. Je vous dis une bonne... Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.